Je voudrais d'abord rendre grâce au tout puissant Allah de nous avoir permis de procéder à ce vote en remplissant notre devoir citoyen. Je pense que les premières impressions sont bonnes, sauf qu'il y a quelques difficultés de démarrage. En ma qualité de plénipote potentielle de l'arrondissement de Tiaroy, j'ai pu faire le tour dans certaines communes, notamment ici à Mbaou, au niveau de Kermbeifal, là où on a un centre de vote de 34 bureaux de vote. Nous avons connu quelques problèmes de démarrage liés à la situation des abris provisoires. Vous connaissez tous avec ce qui s'est passé hier nuit, la pluie, l'orage, de manière générale, qui a fait que certains abris n'ont pas pu tenir. Mais je tiens à féliciter les autorités qui ont été très diligentes pour remettre la situation à l'endroit, afin que les Sénégalais et les citoyens de Mbaou puissent voter, les citoyens du département de Puc qui puissent voter. Le constat que j'ai fait, c'est qu'au niveau de Tiaroy-Gare, à l'école Massaer-Diagne, toujours dans le chapitre des abris provisoires, j'ai constaté jusqu'à 11h30, le bureau 11 n'a pas démarré. Les autorités étaient en train de trouver des solutions pour que les élections puissent démarrer dans ce bureau de vote. Également à Djamougensikambaou, à l'école Tiaroy-Gare 1B, il y a également quelques difficultés de démarrage, notamment le bureau de vote aussi numéro 11, qui n'a pas démarré à cause de la situation que j'ai décrite tantôt. Globalement, tout se passe très bien. Il y a l'affluence un peu partout là où nous sommes passés. Cela montre que les Sénégalais sont déterminés à donner une majorité éclatante à la coalition Bernabó-Gare pour permettre au président Maxal de continuer son mandat. Je voudrais également en profiter pour attirer l'attention de certains responsables qui sont en train de faire de l'intoxication, des déclarations fallacieuses qui consistent à dire qu'il y a des rétentions de cartes d'identité. J'ai écouté tout à l'heure le président Moustapha Sisselou qui annonçait que son propre fils n'a pas pu retirer sa carte d'identité. Il ne faut pas qu'on fasse dans l'intoxication. Les cartes d'identité ont été distribuées sans tenir compte de la couleur ou de l'appartenance des uns et des autres. Il faudrait qu'on constate qu'il y a eu des problèmes avec la clairvoyance de son excellence le président Maxal qui a demandé au Conseil constitutionnel d'autoriser à ce que ceux-là qui, par la constitution, ont le devoir et le droit de voter de pouvoir exécuter leur droit de vote. Maintenant, ce qui s'est passé, j'ai entendu des déclarations qui essaient de semer le doute dans la tête des Sénégalais mais je pense que les Sénégalais ne sont pas dupes. Il s'y ajoute que j'ai entendu ce matin, et ça je le note pour le regretter, que le candidat ou un candidat de la coalition gagnante en la personne de le maire Diop, comment il s'appelle ? Diop, Pab Diop, qui disait que la distribution des cartes a été faite sur la base de la sélection de ceux-là qui sont attributaires ou de bourses de sécurité familiale. Et qu'en parlant de ces bourses de sécurité familiale, il parle de sarah, qu'il respecte les Sénégalais. Même si lui, il en a suffisamment, il faut quand même qu'il respecte les Sénégalais. Les Sénégalais qui ont bénéficié de ces bourses-là sont aujourd'hui très satisfaits du geste que le président de la République a bien voulu faire à leur endroit. Il ne faut pas quand même qu'on insulte l'intelligence des Sénégalais au point de considérer que ces bourses familiales sont des sarahs, comme on dit en Wolof. Est-ce que Idrissi Diallo peut contester comme il veut ? Il va être laminé à Dalifor, il va être laminé dans le département de Pekin. Ils sont en train d'anticiper sur leur cuisante défaite après 18 heures. L'autre élément que je voudrais dire, nous avons pris contact avec les autorités, notamment le sous-préfet, pour que là où on a connu des difficultés de démarrage, pour qu'on puisse prendre des arrêtés à temps opportun pour que ceux-là qui sont venus voter puissent voter jusqu'à ce qu'on ne puisse, bien sûr avec le retard qu'on a connu à Mbaou, à Tcharoy, à Djamougensika Mbaou, pour qu'on puisse combler ce retard en laissant les citoyens voter paisiblement. Je pense que les choses se déroulent normalement. Le bon Dieu est intervenu avec sa pluie d'hier. C'est un bon signe. C'est un bon signe et c'est un bon signe pour ceux-là qui croient. Mais les oiseaux de mauvais augure, qui pensent qu'à 18 heures le Sénégal va arrêter de fonctionner, ils perdent leur temps. Ils sont en train de perdre leur temps. Ce qui est constant, c'est que les Sénégalais sont sortis majoritairement, votés, et j'ai l'intime conviction, et ça nous l'avons noté durant notre campagne électorale, j'ai l'intime conviction que les Sénégalais feront un vote utile, ce vote qui va permettre au président de la République d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir continuer son mandat. Je vote sur Djam et Salam. Je suis en train de vous dire que c'est un bon signe. C'est une bonne situation pour faire ce que vous avez fait, pour faire ce que vous avez fait, pour faire ce que vous avez fait de vos devoirs citoyens. Je vote sur l'école publique de la cité Ndé-Marie, sur le bureau 3, en tant que plénipotentiaire de l'arrondissement de Tcharoui, j'ai fait le tour de l'arrondissement. certaines communes, notamment la commune de Foflanek, la commune de Tiaroy, la commune de Djamougen-Sikambaou. Ce qu'on a constaté, c'est qu'avec la pluie d'hier, il y a des abris provisoires qu'on peut tenir et c'est ce qu'on a senti autorité. On a l'impression qu'on a travaillé depuis Djembe-Sigoudi pour rétablir la situation. Mais il faut constater qu'à Djamougen-Sikambaou, à l'école Tiaroy-Gare 1B, il y a un bureau de vote 11h, il y a un bureau de vote jusqu'à 11h30. Il y a un bureau de vote à l'école Massayer-Djani également pour des raisons qui sont importantes, c'est que c'est Tawbi, il y a des abris provisoires et il y a un bureau de vote qui a un bureau de vote. Mais il y a l'autorité, le sous-préfet pour attirer attention à ce sujet, pour que si l'un des bureaux est en train de tenir les Sénégalais ici pour qu'on puisse les mettre un bureau de vote pour qu'on puisse voter compte tenu des retards que nous avons accusés un peu partout à cause de la pluie. Vous savez, tout à fait, je me suis dit, j'ai dit, j'ai dit que je suis dit, 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 il m'a dit, je suis dit, on ne peut pas mais si nous avons une sélection, nous ne pouvons nous sélectionner notre unité. C'est ce qui nous dit, c'est un signe, qui démontraient que la perte est de l'élection. Ils veulent avoir des alibis, ils veulent avoir des langages, mais ils ne peuvent pas être. Les Sénégalais, ne connaissent pas le fichier qui doit voter ou qui doit voter. C'est un mauvais procès qui veut dire qu'ils veulent faire l'État. Mais il faut faire dans la mesure où les Sénégalais sont conscients, qu'ils savent que le Président de la République pour permettre à tout le monde qu'ils peuvent voter. C'est à saluer. Nous félicitons et nous remercions le Président de la République qui croisez-vous les bras devant la difficulté. Prenez un conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne peut pas voter et récipiter les pièces d'identification. Il y a des choses pour que les deux mains pour que tous le Président fassent tout ce qu'ils veulent faire. Maintenant, ils ont Idrissa Diallo, ils ont des papes Diobio, ils ont déjà annoncé la couleur parce qu'ils ont déjà perdu. C'est-à-dire qu'à partir de 18h, les Sénégalais ont constaté que la majorité, même si les Sénégalais se trouvent, pour que le Président de la République continue le mandat, c'est-à-dire qu'ils ont constaté pour que le Président de la République se trouvent à l'économie de 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 l'économie. Ce sont des difficultés, les Sénégalais ont un cadre d'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. parce que Loulou c'est inacceptable venant de la part de quelqu'un qui prétend être un responsable.